... Crime Story, vous le savez, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. L'épisode d'aujourd'hui, intitulé Condamnation à vie, est signé Ed Lacey. ... Un whisky, monsieur. Parfait. Au plat ou gazeuse. Sec. Très bien. Je vous sers ça avec des olives et des amandes salées pour accompagner le tout. Mais oui, c'est calme à cette heure-ci. Oui, en fait, ça l'est tout le temps. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça. Et les clients aussi. Ils apprécient mon bar. Le plafond avec ses solives apparentes, le comptoir en tec luisant comme un miroir. Et surtout l'ambiance. Ah, l'ambiance. Tout est là, monsieur. Ici, ils se sentent un peu chez eux. Non, je parle des habitués, bien sûr. Pas de ces types qui entrent en coup de vent, avalent n'importe quoi à toute vitesse et repartent se faire pendre ailleurs. Non, non. Ceux-là, je les sers parce qu'il faut bien vivre. Mais les habitués, ah, c'est autre chose. Je les bichonne. Et ils le sentent. Et ça les entraîne à me faire des confidences. Attends, moi, je ne leur demande jamais rien à remarquer. Non, non. C'est eux, c'est eux, c'est eux qui se laissent aller. Parce qu'ils se sentent en confiance et que ça leur fait du bien. C'est rare de nos jours de trouver quelqu'un à qui causer, à part les prêtres, les psychiatres et nous, les barmen. Oh, j'en entends des choses, croyez-moi. Puis pas seulement des histoires de types qui ont été plaquées par leurs femmes ou ruinées par l'impercepteur. Non, 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 non. J'ai droit à des tranches de vie bien saignantes, monsieur. Et parfois même des trucs extraordinaires. Incroyables. Ah, je vous vois sourire. Vous êtes sceptiques, hein ? Ben, vous avez tort, je vous assure, monsieur. Tenez, tenez, par exemple, vous voyez ces deux types, là, au fond de la salle ? Non, 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 ne vous retournez pas. Jetez simplement un petit coup d'œil dans la glace, là, ce sera aussi bien. Vous les voyez ? Bon, le gros, au crâne chaud, comme une boule de billard, c'est monsieur Georges. Oui, comme il a un nom compliqué, le prénom se vint plus vite. L'autre, Thomas, le petit tout maigre, là, c'est à peine s'il touche son verre. Et encore, c'est de la bière. Ah, oui, je vois bien que vous vous dites, ces deux-là, ils ressemblent à tout le monde et à n'importe qui. Eh ben, figurez-vous que vous vous trompez lourdement, monsieur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mêlés à un coup fumant. Une arnaque d'enfer. Parfaitement. Vous savez, on raconte dans les journaux que le crime ne paie pas, hein ? Eh ben, ces deux types-là sont une preuve vivante que si. Alors, histoire, elle se déroule dans un petit bled de la Nouvelle-Angleterre. C'est là qu'il vit, notre Georges, dans une maison que sa famille possède depuis des générations. Sa mère, qui était couturière, lui a légué les quatre murs avec, en prime, une éducation pleine de préjugés. Georges ne songe qu'à une chose dans la vie. Être respectable. Et il fait tout pour ça. Ah oui, il appartient à toutes les associations, tous les clubs du bled, des joueurs de bridge aux enragés du bingo. De quoi vit-il ? Ben, des leçons de piano qu'il donne aux moutards et aux adolescents boutonneux. Bien sûr, ça rapporte pas des masses et notre Georges ne roule pas sur l'or. Mais, comme il dit, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Et dans la petite ville, tout le monde s'accorde à penser que Georges est un garçon très bien. Alors, ça, vous voyez, c'est la partie visible de l'homme. Mais, il y a en lui un autre personnage. Une sorte de... Monsieur Hyde, de ce docteur Jekyll. Il rêve, notre Georges. Il rêve qu'il pourra un jour foutre le camp de Zdane et Bled. Dépenser sans compter. Connaître la grande vie. S'éclater, quoi. Et il étouffe, ici. Il étouffe. Il considère qu'il a une revanche à prendre. Et qu'un jour, il réalisera quelque chose de formidable, d'admirable. Où se manifestera son génie. En attendant, ben, il s'évertue à faire comme tout le monde. À rester dans le troupeau. Et voilà qu'un jour, survient une catastrophe. Un fast-food s'installe en face de chez lui. Dans cette salle où on débite des hamburgers, des cheeseburgers, des hot-dogs à cadence infernale, il y a de la musique toute la sainte journée. Résultat ? Non seulement notre pauvre professeur s'en bouche les oreilles avec horreur, mais le son de son piano ne peut rivaliser avec les décibels électroniques. Et dans son petit salon, on ne s'entend plus. Alors, notre Georges va voir le gérant du fast-food, brave type ou de meurant, et lui explique le problème. Mais que peut faire cet homme contre le goût de ses clients ? Georges décide alors d'aller voir ses amis haut placés, ceux qui lui tapent sur le ventre dans les clubs et les associations où il se dévoue avec tant de civisme. N'est-il pas un citoyen modèle ? Ben, ils se font sûrement une joie de l'aider dans son juste combat contre la barbarie. On pourra alerter les autorités, faire circuler des pétitions. Mais notre prof de piano découvre alors que tous ces gens se moquent bien de son sort. Ouais. Ils se contentent de hocher la tête en prononçant de bonnes paroles. Mais prennent bien garde de ne pas se mouiller. Cruelle déception, donc, qu'ils remarchent au fil des semaines tandis que ses élèves se font de plus en plus rares. Bien sûr, ils pourraient déménager, mais tout est si cher. Et puis, son contendant fond si vite au soleil. Tiens, aujourd'hui, justement, il se rend à la banque pour effectuer la déprimante opération qui consiste à retirer un peu d'argent. Alors qu'il attend un guichet, il voit le géant du fast-food déposer sa recette de la veille. Il calcule mentalement que ce petit magot représente approximativement ses revenus de six mois. Et voilà que le monsieur Hyde, qu'il avait en lui, se réveille comme un démon longtemps maintenu en hibernation. Il lui souffle. Dis-donc, Georges, cet argent ne te revient-il pas en compensation de tout le mal que ce type te fait ? De quel droit un créateur, un artiste comme toi serait-il guetté par la misère alors qu'un vulgaire vendeur de saucisses s'en met plein les poches ? C'est injuste, Georges. Profondément injuste. Je dirais même immoral. Quand le gérant quitte la banque, Georges le suit. Enfin, je dirais plutôt qu'il se borne à se promener dans sa direction en l'observant du coin de l'œil. Il n'a aucun plan dans sa tête. Non, c'est encore très vague. À cette minute précise, il ne sait pas encore trop ce qu'il doit faire. Il remarque que très tard dans la nuit, chaque soir, après avoir fait sa caisse, le gérant place sa recette dans un petit sac de cuir, sort par la porte de derrière et se dirige vers son domicile situé à quelque distance de là en empruntant une petite rue déserte et mal éclairée. Le lendemain, entre midi et deux heures, il porte cette recette à la banque. Dans ce dernier cas, s'emparer de l'argent est pratiquement impossible. En revanche, le soir, quand la ville dort, c'est envisageable. Notre-Georges passe des heures à réfléchir et bientôt, il lui vient comme une illumination. La carte maîtresse qu'il possède, c'est sa réputation. C'est justement parce qu'il est un citoyen honorable qu'il a le plus de chances de réussir. Vous comprenez ? Hein ? Non ? Pas encore ? Non, c'est tout à fait normal. Une arnaque aussi géniale que celle-là ne peut pas se deviner si facilement, monsieur. Vous avez fini vos amandes salées. Je vous insère d'autres. De grâce, cessez de vous dévisser la tête pour observer notre cher Georges. Vous allez attraper un torticolis. D'autant que, maintenant, j'ai besoin de toute votre attention. Le destin se met en marche. Les trois coups sont frappés. Nous entrons dans le cœur de l'intrigue. Dans quelques instants, vous connaîtrez le coup de génie de Georges, le monsieur tout le monde de l'escroquerie. Un soir, Georges ferme les rideaux de son salon et place sur le tabouret de son piano un vieux mannequin ayant appartenu à sa maman. Il a pris soin de le surmonter d'une boule de tissu à laquelle il est parvenu à donner approximativement la forme de sa tête. Puis, il tamise les lumières et met en marche un magnétophone où il a enregistré les gammes et les arpèges auxquels il s'exerce habituellement. Enfin, il ouvre les rideaux. Pour tout observateur de l'extérieur, il ne fait aucun doute que Georges est chez lui et joue du piano. Il sort ensuite par derrière et se dissimule dans la petite rue déserte et mal éclairée qu'empreinte habituellement le gérant du fast-food. Il a mis un masque, une sorte de loup qui dissimule ses yeux mais laisse à découvert le bas de son visage. Bientôt, Georges entend les pas du gérant. est-il anxieux ? Son cœur bâtit la cour doublée dans sa poitrine ? Pas le moins du monde. Avant de partir, lui qui est un modèle de tempérance et fait d'ailleurs partie de l'association anti-alcoolique de la ville, il a bu quelques gorgées d'un excellent cognac français. Non seulement, ça lui a donné un moral d'enfer mais ça fait partie de son plan. Voilà le gérant qui se rapproche. Il parvient à sa hauteur du pas calme de celui qui ne se doute de rien. Georges bondit et lui enfonce dans le dos le canon d'un revolver de gosses. D'une voix aiguë, une voix de fossé, il lui crie qu'il le tuera s'il ne lui donne pas son argent. Ensuite, il le baillonne et lui lit les chevilles et retourne tranquillement chez lui par le même chemin. Il ne reste plus qu'à fermer les rideaux, faire disparaître le mannequin et reprendre sa place. Jeu d'enfant, un petit chef-d'oeuvre. Je vous vois hocher la tête d'un oeil goguenard, monsieur. Je peux savoir pourquoi, sauf votre espèce ? Ah, vous vous dites qu'il s'est donné bien du mal pour rafler la recette d'une misérable petite journée. Oui, je vois que vous n'avez pas encore compris, monsieur. Si je vous dis qu'il prend ensuite les billets de cette maigre recette et qu'il les brûle, aurez-vous progressé dans votre approche de cette arnaque de génie ? Hein ? Non ? Alors, je vais être obligé de tout vous expliquer par menu. mais auparavant, que diriez-vous d'un autre scotch ? C'est la maison qui l'offre. Allez, d'accord. Bon, où j'en étais ? Ah oui, oui, les billets brûlés. Bon, certes, Georges a été tenté de garder l'argent, mais il sait très bien qu'en le conservant ou en le dépensant même au compte-gouttes, il risque de laisser subsister un indice qui le lira au vol qu'il a commis. Or, il doit être parfaitement étranger à ce vol. C'est pour cette même raison qu'il jette, non sans regret, le flacon de cognac français qu'il avait acheté dans une ville voisine. Ce dernier détail vous met-il sur la voie, monsieur ? Pas encore. Aucune importance. Les choses ne vont pas tarder à se préciser, je vous le garantis. Dans les jours qui suivent, Georges ne change strictement rien à ses habitudes de vie. Il retire parcimonieusement de l'argent à sa banque. Il ne prête qu'une oreille distraite aux rumeurs qui courent concernant l'agression dont a été victime le malheureux gérant. On dit que le shérif Brad l'est sur une piste et on lui fait confiance. C'est un as. Et puis, au bout de la semaine, les choses changent brusquement. Le gérant du fast-food voit arriver un soir un nouveau client qui n'est autre que Georges. Il semble avoir bu. Sa voix est aiguë et son haleine fleurbont le cognac. Que croyez-vous qu'il va se passer ? Le gérant sent naître en lui des soupçons. À la vue de cet homme dont le bas du visage, la laine, la voix lui rappelle son agresseur. Georges semble le regarder d'un air goguenard, le provoquer même. Voyez ? Bientôt, le gérant en est sûr. Son voleur n'est autre que ce satané professeur de musique qui s'était plaint auparavant d'être empoisonné par ses décibels. Mais oui, il en est sûr. Il en mettrait sa main au feu. Alors un soir, il s'arrange pour le faire boire. Et Georges, à demi-mot, lui laisse entendre qu'il est effectivement l'auteur de cette agression. « À la place de ce brave gérant, qu'auriez-vous fait, monsieur ? » La même chose que lui, je suppose. Il appelle le shérif. Et voilà le shérif Bradley qui débarque avec son grand chapeau sur la tête et son air phareau et passe les menottes à Georges. Notre héros, lui, se retrouve sur la paille humide d'un cachot. Il clame son innocence mais personne ne l'écoute. Ses amis se détournent de lui. Son nom est rayé de toutes les associations dont il fait partie. Il est la honte de la cité. Durant le procès, le gérant affirme de nouveau que Georges est bien l'homme qu'il a agressé et dépouillé. Seulement, cette fois, il a en face de lui l'avocat engagé par notre professeur de piano. un ténor du barreau de l'espèce coriace qui se fait une joie de mettre en pièce l'accusation. Messieurs, explique-t-il aux membres du jury, remarquons que l'agression s'est déroulée la nuit avec pour seul témoin la victime au moment où, justement, mon client jouait du piano dans son salon et cela. Des témoins passant dans la rue, des voisins peuvent l'attester. quels sont les éléments qui permettent au gérant d'affirmer que c'est Georges l'agresseur ? La voix aiguë ? La laine sentant le cognac français ? Le masque dévoilant le bas du visage ? Mais enfin, vous avez pu constater que Georges a une voix tout à fait normale. Dix, vingt, trente témoins de moralité vous diront qu'il ne buvait jamais et d'ailleurs, on n'a pas trouvé trace d'alcool chez lui. Quant au fait de dévoiler une partie de son visage, il faut être idiot ou fou pour le faire quand on agresse quelqu'un et mon client n'est ni l'un ni l'autre et je n'en dirai pas autant de son accusateur. Il affabule, c'est évident, il affabule. Non, messieurs, tout cela ne tient pas. Bien sûr, messieurs, notre cher Georges a été acquitté et sous les ovations du public partit le marché. Seulement, il considère qu'il a été traîné dans la boue à cause de ce procès, que son honneur est souillé, qu'il a subi un préjudice moral. Aussi, le plus logiquement du monde, il... Ah ! Je vois votre oeil s'allumer, monsieur. Vous avez compris, je pense. Hein ? Eh ben, oui. Notre héros assigne le gérant en dommages et intérêts. Et il gagne, bien sûr. Hein ? Combien ? Un gros paquet. 65 000 dollars. Pas mal, non ? Avec en prime la même somme payée par le shérif Bradley pour séquestration arbitraire. Coup double, le jackpot. Bien sûr, comme le gérant ne roule pas sur l'or, la société qu'il emploie, histoire de préserver son image de marque, apporte une bonne partie de l'argent et le vire aussi sec. Et d'un. Même chose pour le shérif. La ville paie les peaux cassées et l'envoie cultiver ses choux. Lui aussi. Et de deux. Génial, non ? Ah, 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 je vois qu'il y a là quelque chose qui vous intrigue, monsieur. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Bon, il risque rien, Georges, vu que dix ans se sont passés depuis cette affaire et qu'il y a prescription, comme on dit. Il dort sur ses deux oreilles, tranquille comme Baptiste. Hein ? Depuis combien de temps il est dans le coin, Georges ? Bof, deux ans à peu près. Il a débarqué un jour comme ça parce que le coin lui plaisait et que c'était tranquille. Il s'est acheté une maison où il vit à longueur d'année à ne rien faire, si ce n'est qu'une chose. Boire. Alors ça, ça on peut dire qu'il s'imbibe. C'est pas comme Thomas, son copain. Lui, il est arrivé un peu après. Il a loué une chambre chez l'habitant pendant un certain temps et puis la prépension chez Georges. Maintenant, on ne les voit plus l'un sans l'autre. Il y a même des clients qui prétendent qu'ils s'espionnent mutuellement. Pardon ? Comment ? Vous n'avez pas encore compris, monsieur ? Mais voyons, Thomas, c'est l'ancien gérant du fast-food. Comment il a su que Georges était ici ? Ah, ça ma foi, j'en sais rien. En tout cas, on dirait bien qu'il représente quelque chose comme la statue du commandeur. Vous voyez ce que je veux dire ? La justice en chair et en os poursuivant le crime. Le bien tarot dans le mal toute la sainte journée. Le remords, enfin, tout le saint frusquin, quoi. Comment ? Vous n'y croyez pas ? Vous pensez qu'ils ont monté le coup tous les deux dès le départ pour se procurer le pactole ? C'est pas ordinaire d'être dans ça. Vous êtes le premier à nous sortir ça. Remarquez, ça se tient à la réflexion. Mais alors, à ce compte-là, la combine serait encore plus géniale, non ? Ah, vous pensez que non, vous ? Oui, parce que, à votre avis, ils sont maintenant condamnés à dépenser le fric ensemble en s'espionnant mutuellement, tels deux forçats liés par la même chaîne. Ah, ah, l'image est belle, monsieur, très belle. Mais alors, ça voudrait dire que bien mal acquis ne profite jamais, comme me serinait ma maman quand j'étais gosse. Bah, pourquoi pas ? Ça serait assez moral, au fond. Ici, notre barman interrompt son récit. Dans le fond du bar, Georges et Thomas semblent se disputer. Ça leur arrive très souvent. Alors, le barman leur crie, Georges, Thomas, allez régler vos comptes ailleurs, je ne veux pas d'histoire ici. Les deux hommes le regardent fixement, puis Georges a un large sourire. « D'accord, vous fâchez pas, chérif. » Et ils éclatent de rire tous les trois. Georges, l'ancien professeur de musique, Thomas, l'ancien gérant du fast-food, et Bradley, l'ancien chérif de la petite ville où toute cette histoire s'est déroulée, reconverti comme barman. Il rit. Il rit en se tenant les côtes, comme trois bons copains qui ne se sont jamais vraiment quittés, comme trois complices qu'ils sont et resteront toujours liés par la plus étonnante, la plus géniale des arnaques.